Bonjour bonjour aujourd'hui je vous propose une petite recette de quiche aux poireaux pommes de terre au compact au curry donc vous allez voir c'est pas difficile à faire et c'est excellent nous on s'en sert comme plat du soir ça un petit bout de fromage après un petit dessert et on a mangé je mets le bol vapeur dans la cuve j'aimais la valeur de 200 grammes de pommes de terre que je coupe en lamelles comme ceci vous allez voir c'est hyper facile à faire même si je le dis tout le temps si moi je peux le faire tout le monde peut le faire ensuite j'ai mis 200 grammes de poireaux ils sont surgelés mais ce sont quand même des poireaux de mon jardin alors vous évitez d'en faire tomber là bon ils sont pas perdus ils seront dans le dans la cuve au fond mais le problème c'est qu'ils vont être trop mouillés et donc ils seront moins bons que que ceux cuits à la vapeur je mets une cuillère à café de sel et je mets un demi litre d'eau je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur ce bouton j'appuie sur vapeur donc vous voyez 20 minutes 120 degrés pas de vitesse je mets en route et on se retrouve dans 20 minutes pour continuer la préparation voilà c'est arrêté je vais l'ouvrir je vais sortir le bol et je vais le mettre sur un plat pour le faire égoutter un petit peu et je vous retrouve après pour le reste de la préparation soit vous mettez un second bol soit vous mettez celui ci que vous avez lavé vous mettez la pâle 4 lames une brique de crème entière fluide comme ceci 25 centilitres de lait 2 oeufs entiers le capuchon le couvercle vous appuyez sur ce bouton j'appuie ici deux fois vous mettez une minute pas de chauffage vous mettez vitesse 3 vous mettez en route et on se retrouve dans une minute pendant que ça se fait je prends une poêle comme ça et je vais faire revenir des lardons sur le gaz alors dans la poêle j'ai mis 100 grammes de lardons je vais les faire revenir à blanc sur le gaz pour après pouvoir venir ma préparation voilà c'est arrêté je vais l'ouvrir donc elle est bien alors je n'ai pas mis de sel parce que comme je mets des lardons fumés qui sont déjà salés j'ai pas mis de sel j'ai pas mis de poivre mais si vous voulez vous pouvez en mettre quelques tours de moulin je fais préchauffer mon four pendant 15 minutes à 180 degrés et maintenant je vais vous montrer le montage de la tarte je mets les lardons que j'ai fait revenir alors vous les laisser le temps que vous voulez puisque ça dépend si vous voulez bien bien doré ou si vous voulez comme nous ce qu'on aime quand ils sont encore un peu souple je les mets au fond sur ma pâte alors si vous voulez plus de lardons eh bien vous en mettez un peu plus je mets les pommes de terre et les poireaux je vais les étaler à la main comme ça c'est pas forcément pratique pratique donc vous les mettez bien sur la pâte au dessus des lardons les poireaux c'est pareil vous essayez d'en mettre un peu partout parce qu'avec la cuisson ils ont beaucoup réduit c'est normal je vais mettre la crème au dessus vous pouvez mettre des brouillères si vous voulez moi j'en ai pas mis mais vous pouvez et avec un rouleau à pâtisserie je vais le passer le long de la pâte comme ceci pour la couper comme ceci je vais couper de papier et maintenant je vais l'enfourner pour 30 minutes thermostat 6 donc je le mets au four et je reviens vers vous après pour vous montrer le résultat final voilà ça y est elle est cuite d'envoyer les bien doré on voit bien les poireaux les pommes de terre les lardons sont fonds donc maintenant nous allons passer à table et nous régaler si ma recette vous a plu et bien n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir